Aujourd'hui je vais passer la journée à Paris les amis mais je suis méga en retard pour prendre mon train je vais même pas acheter mon ticket Let's go ! Je vais la voir Je vais la voir let's go Comment je suis en ninja entre les gens ? Quelle ligne ? Ligne 2 Le train est en retard Je me pressais mais j'avais oublié C'est la SNCF Ok je suis mort 8h50 Je suis déjà rincé Tellement j'ai couru vite mes cheveux ont séché de la douche de ce matin Je me suis assis à une place Je crois que c'est pas la mienne C'est pas mon numéro J'ai pas regardé mon numéro J'espère que personne ne va venir me déloger Une là ouais Ok Désolé non c'est moi Elle est là Ça marche Ok donc le mec m'a littéralement fait bouger Juste de l'autre côté du train Sous prétexte des futurs arrivants du train Ok Sauf que Paris c'est le terminus Et qu'il y avait aucun autre arrêt entre on et Paris J'appelle ça De l'abus de pouvoir Genre les mecs qui savent jouer du piano Comment ils sont obligés d'en jouer dans la gare Non la vérité c'est que je suis juste carrément jaloux Allez maintenant je vais rejoindre mon pote dans Paris Donc c'est parti pour prendre le métro parisien Que du bonheur Je suis dans le métro 14 Métro électrique sans conducteur Plutôt propre Franchement c'est tranquille en fait Je viens de sortir du métro Franchement c'était pas si pire C'était propre C'était clean Les gens ils étaient plutôt respectueux C'était pas du tout bondé Alors je sais pas si c'est à cause des JO Qui vont arriver Ou si c'est parce qu'on est au mois de juin Ou si c'est parce qu'il est presque 11h En tout cas moi j'ai kiffé Voilà ça c'est le principal Et maintenant je me balade Je me dirige vers mon pote Je me balade dans la plus belle ville du monde Ah ouais quand même Paris c'est pas dégueu Oh c'est pas dégueu du tout Ah c'est pas dégueu Paris quand même C'est vraiment vraiment pas dégueu Il y a un espèce de charme quand même à Paris Tu sens que t'es vraiment pas dans n'importe quelle ville Il y a un côté romantique Et en même temps tellement authentique Tu sens que les bâtiments Ils ont du vécu quoi Ils sont vraiment Tu vois que c'est pas des bâtiments qui sont neufs Pas du tout Pas du tout Là je vois très très bien dans les murs Ce bâtiment de travers Ils ont vécu les deux guerres quoi Mais en même temps Ca donne tellement Un tel charme A travers cette authenticité Ce vrai Ce vécu que tu ressens La ville Respire vraiment L'histoire quoi C'est fou Et euh Bah ouais en fait C'est vraiment Si c'est pas la plus belle C'est vraiment Une des plus belles villes du monde Pas de doute Bon après là aussi On est dans les beaux quartiers Evidemment Je t'ai pas emmené à la colline du Crac Là bon J'aurais peut-être pas tiré la même conclusion Sur l'authenticité Le charme Et la plus belle ville du monde Evidemment que non Tiens d'ailleurs En parlant de Paris Et d'histoire La cathédrale de Notre-Dame de Paris Euh Il manque un petit truc quand même Elle a pris cher Elle a pris cher Elle a pris cher Elle a pris cher Pourtant ils avaient annoncé Qu'elle allait être rénovée complètement Pour les Jeux Olympiques C'est dans Dans un mois C'est mort C'est mort C'est mort C'est mort Encore une promesse politique Et juste à côté de la cathédrale de Notre-Dame Il y a Il y a L'hôpital de Dieu Voilà Je ne sais pas si Quand on n'est pas croyant On peut y aller Je ne fais pas confiance trop Je sors d'un Uber Et justement je lui ai demandé Comment ça se fait que Paris est aussi propre Aussi vide Aussi agréable Et lui m'a répondu Sans certitude aucune Que ce n'était pas à cause du mois de juin C'est pas à cause du mois de juin C'est pas à cause du jour de la semaine C'est pas à cause des Jeux Olympiques Indirectement Il m'a dit Sans certitude aucune Que c'est à cause Je cite Du grand nettoyage Qu'ont fait les CRS Et les forces de l'ordre Pour délocaliser les sans-abri Virer tous les dealers de drogue Voilà Toute la criminalité un peu urbaine Qu'on peut côtoyer au quotidien Donc pas les sans-abri évidemment Et justement Ça me fait penser à une ville Dans une certaine région de France Que je ne vais pas nommer Que j'ai visitée Dans laquelle Ils avaient instauré un arrêté Une loi donc Qui disait Très explicitement Qu'on n'a pas le droit De rester en position assise Ou allongée Au-delà de 8 heures Je me souviens plus C'était combien le nom d'heure exact En gros Ça veut dire On n'a pas le droit d'être un sans-abri dans la ville En gros c'était clairement Ce que ça voulait dire Et j'ai trouvé ça absolument inhumain Et horrible D'instaurer une telle loi Comment est-ce qu'on peut Mettre en place une telle loi C'est fou C'est fou Donc Bon voilà Le but c'est pas non plus d'attiser la haine Envers le gouvernement Ou les forces de l'ordre Qui font leur job etc Pas du tout Pas du tout De toute façon Je vais rien faire du tout A part si ce n'est Que de dénoncer ça Dans cette vidéo Ce que je fais actuellement Donc voilà Dis moi en commentaire Si jamais tu trouves aussi Que c'est horrible Ce qui s'est passé Pour les sans-abri ici à Paris Et dans d'autres villes de France Bon en fait c'était un bourbier total Paris c'est pas du tout ville les amis C'est juste que j'avais pas pris les transports en commun Aux mauvaises heures Là il est 19h C'est un bourbier total Je suis dans Saint-Lazare C'est plein à craquer Bienvenue dans la fourmilière Je suis de retour chez moi les amis Après cette magnifique journée parisienne En conclusion Paris c'est magique Sauf aux heures de pointe Mh 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 mh